Et bonjour, je vais parler de Meghan Markle et le prince Harry, on va parler de cette histoire de Lilibeth. Comme vous le savez, j'ai fait des vidéos dessus sur cette chaîne et sur d'autres chaînes pour vous informer de ce qui se passe. Alors, mais quelle n'a pas été notre surprise aujourd'hui d'avoir une interview de l'auteur du livre sur le prince Charles, livre d'à partir duquel on a sorti les phrases que la reine aurait dites lors de l'annonce du nom de Lilibeth. Vous savez, cette phrase qui disait que la reine avait dit qu'elle n'avait pas de château, elle n'avait pas de résidence, elle n'avait pas de tableau, mais que la seule chose qu'elle avait, c'était son nom. Elle avait dit ça, visiblement énervée, que Harry et Meghan aient donné ce nom-là à leur petite fille. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit dans les journaux, dans la presse, sur Internet et partout. Alors, il se trouve que maintenant que les trolls et les haters, et notamment les médias, ont vu que ça montre la reine sous un jour assez négatif. N'est-ce pas ? Parce que certaines personnes ne comprenaient pas qu'une arrière-grand-mère puisse être énervée quand on donne son nom à sa petite fille. On nous avait expliqué que c'était un nom privé, mais tout de même. Donc, maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau international, ce n'est pas passé, maintenant ils changent de narrative. Aujourd'hui, l'auteur s'est présenté dans une émission, Good Morning Britain, c'est une émission dans laquelle il y avait Piers Morgan, sur la chaîne pour laquelle elle travaillait. Et il a expliqué en fait que non, la reine n'était pas énervée, n'était pas en colère du fait que Lilibeth ait été nommée Lilibeth. Mais c'est la façon dont le prince Harry a fait les choses, vous voyez, surtout quand il a envoyé ses avocats menacés BBC de porter plainte, après qu'ils aient insinué qu'elle n'avait pas donné son accord. Vous voyez le retournement de situation. Ces personnes sont des malades, ils se sont rendus compte qu'en essayant de salir le nom de Meghan Markle et le prince Harry, en fait, c'est le nom de la reine qu'ils salissaient. Et maintenant, ils essaient de retourner les choses pour dire que, en fait, non, elle n'était pas en colère à cause du nom de Lilibeth. Non, 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 c'est la façon dont le prince Harry s'est comporté. Donc, premièrement, si elle n'était pas en colère, pourquoi est-ce que ça l'énerverait que le prince Harry menace BBC d'une action légale, n'est-ce pas ? Si elle était d'accord avec ça, pourquoi est-ce que ça l'aurait dérangé ? On dit que, oui, elle a donné son accord au prince Harry, mais en fait, elle était un peu énervée. Oui, mais il se retombe encore sur ce qu'on disait. Pourquoi être énervée quand on sait que son nom sera donné à son arrière-petite-fille ? Voilà, donc ils essaient de se sortir du pétrin dans lequel ils se sont fourrés, mais ça ne marche pas, les gens ne sont pas idiots. Donc, je voulais vous tenir au courant de ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo. En tout cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.